Musique de générique Suite à ma précédente vidéo sur la bière de salive Inca, j'avais très envie d'essayer d'en réaliser. Je voulais comprendre la fermentation de cette curieuse boisson et je voulais savoir s'il était possible d'en faire simplement chez nous. C'est pourquoi, armé de ce sublime épi de maïs, je vais tenter d'en réaliser. Mais avant, pour ceux qui ont la flemme de voir l'épisode précédent, voici un court résumé. Pour faire simple, il faut voir cette spécialité comme une cousine de la bière, du cidre ou du bourru. C'est une boisson fermentée, faiblement alcoolisée et pétillante que l'on trouve en Amérique latine. Il en existe une large variété, comme les jaunes, les oranges, les brunes, les noirs, les roses et les blanches. On en trouve des abases de fruits, telles que l'ananas ou la pomme, des abases de tubercules comme le manioc ou la patate douce et des abases de céréales comme le quinoa et le maïs. C'est d'ailleurs avec le maïs que la célèbre chicha des Incas était et continue d'être produite. Pour l'expérience, je veux tester sa version ancestrale et primitive qui consiste à mastiquer le maïs germé pour améliorer le maltage du céréal et donc le processus de fermentation alcoolique. De nos jours, il est autant difficile de trouver une chicha de maïs mastiquée que de trouver du vin foulé avec les pieds. En bref, ça existe mais ça se fait rare. Les recettes modernes sans salive sont plus répandues. Elles sont plus efficaces et elles consistent à ajouter du sucre, de la levure ou divers fruits à la boisson pour améliorer son goût et donc sa fermentation. Cependant, ne soyez pas triste car ce n'est pas le cas de toutes les chichas. Par exemple, en Équateur, celles à base de manioc ou de chantas sont toujours et encore produites par la traditionnelle mastication. Il est dit que la fameuse chicha de maïs devrait avoir un goût fruité, acidulé et légèrement amère. Et c'est ce qu'on va voir. Mais avant ça, laissez-moi vous montrer comment je suis arrivé à ce résultat. Sachez que pour les intéresser, vous pouvez retrouver la recette détaillée avec les dosages en description. Dans un premier temps, faites germer les grains de maïs. Pour ça, rien de plus simple. Laissez-les tremper une journée dans l'eau. Puis sortez-les et recouvrez-les d'un linge humide pendant 3-4 jours. Dans un second temps, une fois germés, lavez et égoutez les grains. Triez-les et jetez ceux qui sont stériles ou ceux qui ont pourri. Après ça, procédez par petites bouchées et mastiquez l'ensemble jusqu'à l'obtention d'une bouillie. La marrance, c'est assez sucré et c'est un goût de noisette. Le maïs germé. C'est pas mauvais. Un bon petit goût de noisette ou de cacahuètes. Crachez dans un récipient, puis recommencez avec le reste des grains germés jusqu'à ce que la totalité ressemble à une grossière purée. Et ça devient vite très chiant en fait. Ça fait mal à la mâchoire, c'est long et ça assèche la bouche. Et maintenant, passons à la cuisson. Faites bouillir de l'eau et ajoutez-y le maïs mastiqué. Laissez cuire l'ensemble une à deux heures et après cuisson, filtrez le jus obtenu. Laissez le tout refroidir et pour finir, une fois tiède, versez dans des récipients qui laissent circuler un peu d'air. Laissez l'ensemble fermenter à l'ombre et à température ambiante plusieurs jours. La chicha est une boisson qui doit être muée, qui doit être mélangée ou qui doit être secouée plusieurs fois par jour. Ça rappelle un petit peu le procédé de fabrication de l'érague, la bière de lait mongole. Et maintenant, passons à la dégustation de ces différentes chichas. Pour commencer, on va tester la plus jeune, la chicha de huit jours. Par rapport au bruit, il y a eu de la fermentation, c'est certain. C'est assez étrange comme odeur, c'est assez fort, ça sent la fermentation. C'est pas mauvais, mais c'est vachement acide. Alors que quand je venais de faire la recette, c'était presque même un petit peu sucré. Donc là, on sent bien que la fermentation a eu lieu, parce que sinon, il n'y aurait pas autant d'acidité. Quand je l'ai goûté au début, c'était pas du tout pareil. C'est intéressant, c'est intéressant. Quel goût ça pourrait avoir ? Au final, elle a un léger goût de citron jaune, et d'amande amère. Je trouve pas ce côté pétillant, mais pour l'instant, j'ai ce côté acide. Après, j'ai peut-être pas eu le côté pétillant, parce que dans la démarche ou dans ce que j'ai fait, c'était pas optimal. En effet, en disant ça, je ne croyais pas si bien dire, car lors de la réalisation, j'ai utilisé de l'eau du robinet. Et le souci majeur avec cette eau, c'est qu'elle contient du chlore. Or, ce dernier qui est utilisé en tant que désinfectant et antiseptique pour purifier l'eau, peut sérieusement empêcher les levures de se développer dans ce genre de recettes. Donc pour avoir le meilleur résultat possible, il est fortement conseillé d'utiliser de l'eau de source. Suivante. Cette chicha-là, elle a 12 jours de fermentation. Et c'était une chicha un peu plus épaisse. Il y avait moins d'eau, elle était moins diluée. Donc il y avait plus de maïs au litre d'eau que cette version-là. Ouf ! C'est pas du tout la même odeur. Là, on était plus sur quelque chose de citronné et d'acide rien qu'en odeur. Là, ça sent plus le maïs. Oh oui ! Déjà, elle est plus épaisse, c'est certain. Quand je fais des doigts sur les verres, ça m'énerve. Ça fait doigts sales à la con. Mais c'est l'épaule, ils sont un petit peu collants. Ah ouais, donc là, c'est carrément différent. Incroyable ! On a le goût du maïs germé. C'est dingue ! On a toujours ce côté un peu jus de citron. Elle est moins acide. C'est pas pétillant. Eh ben, c'est pas mal. C'est vraiment intéressant. Ouais. Ok. Mais en tout cas, je préfère celui-là que l'autre. Donc, on est vraiment sur un goût de maïs germé et légèrement de citron. Incroyable ! Et donc là, on va passer sur une autre version. Donc, c'est la même tournée que celle-là, sauf que j'ai ajouté du sucre à la fin de la cuisson, une fois que c'était mis dans le pot. Cela devrait significativement améliorer l'action des levures, car ces dernières ont besoin de sucre pour se développer et se nourrir. De ce fait, plus on leur en donne, plus elles se développent. Ouf ! Ça sent le cidre ou le raisin fermenté. Ouf ! Là, il y a une fermentation alcoolique, c'est certain. Enfin, bien plus importante que là. Là, on voit clairement qu'il y a plein de petites bulles. Les deux autres étaient relativement lisses, mais alors celle-là, on voit qu'il y a plein de petites bulles. Elle doit être pétillante. C'est légèrement pétillant. Putain, mais c'est vraiment pas mauvais, quoi. Les trois sont pas mauvaises. Je suis choqué. Elle est plus ronde en goût que les autres. Elle n'a pas vraiment un goût qui sort plus que l'autre. Là, on avait le goût de maïs. Là, on avait l'acidité qui était vraiment présente. Mais alors celui-là... On a ce pétillant, c'est dingue ! C'est pétillant. C'est légèrement pétillant. On dirait un peu comme un cidre. Dans tous les cas, dès qu'on fait fermenter quelque chose comme un fruit ou un céréal, il y a toujours ce petit pétillant qui arrive. C'est la fermentation. C'est entre le cidre, le vin et la bière. C'est marrant parce qu'on a ce côté, par exemple, quand on boit un rosé. Cette sensation un peu âpre. On a ce côté pétillant et acidulé du cidre. Et on a aussi un petit peu l'amertume de la bière. Donc celle-là est vraiment intéressante. En rajoutant du sucre, ça fait vraiment ce qu'il faut. C'est pas forcément incroyablement bon, mais c'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'on peut arriver à faire une super recette avec ça. Dans tous les cas, cette expérience me permet d'affirmer sans l'ombre d'un doute que la vraie chicha, ça doit pas être dégueu. Pour me soutenir gratuitement, il y a toujours Utip, les likes et les partages. Merci d'être toujours présent et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. La grosse bise. Ciao !